Salut à tous, j'espère que vous allez bien, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, pour vous dire que j'organise une FAQ à l'honneur des 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire avec le hashtag FAQ si possible, et ceux qui l'ont fait dans l'ancienne vidéo, ne vous inquiétez pas, ça a été comptabilisé, bref, retour à la vidéo ! Et une fois de plus, on se retrouve un dimanche bien calme, mais pour exception cette fois-ci qu'on va dresser une liste non exhaustive des animés qui méritent selon moi, l'opinion publique et le bon sens, une suite respective à leurs oeuvres, j'avais beaucoup envie de faire cette liste, histoire de vous faire découvrir certains animés et pouvoir, entre guillemets, mettre une dernière fois ces animés plus ou moins oubliés par certains sur le devant de la scène, donc sans plus tarder, lançons l'intro ! Noragami, tout le long de l'animé, nous aura pas mal plongé dans une ambiance singulière, celle de l'ère Edo du Japon mélangé à pas mal de surnaturel grâce à la présence des dieux, des shinkis ou des yokai. Dans la saison 2, on aura eu droit à vraiment beaucoup de développement sur l'univers mystérieux du panthéon des dieux, et de surcroît sur notre personnage préféré, j'ai nommé Yato, on aura su ses origines, son passé et ce pourquoi il est motivé à ce jour. Et petit à petit, on commence vraiment ici à comprendre le fonctionnement de ce monde, et les différents acteurs qui le modélisent, d'ailleurs un nouvel acteur viendra faire son apparition, le père de Yato, dont les intentions restent jusqu'à la fin de la saison toujours inconnue, c'est donc pour cela et tout le reste qu'une suite s'impose, et étant un grand fan de cette licence, je comprends parfaitement les gens qui enragent de ne toujours pas la voir, mais sachez également que j'ai lu la suite en manga, et j'attends actuellement le tome 21 d'ailleurs, et du coup je peux vous dire justement que ça vaut le coup, donc n'oubliez pas que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre ton 11 en manga ou chapitre 38 pour les scans. La saison 3 de Nur Arion no Mago Pour le cas de Nur Arion, c'est plus compliqué, car premièrement, ce n'est pas aussi connu que la moyenne, et deuxièmement, l'animé se finit, mais en fait c'est de l'adaptation exclusive, car le manga, lui, ne se finit pas, et continue après l'animé, mais on peut parler de suite malgré tout, un peu comme dans le cas de Hakamega Kill, la deuxième saison de Nur Arion aura été bonne sur plusieurs plans, mais hélas, ce que la plupart auront retenu, c'est surtout une baisse du budget par rapport à la première, et un manque d'action inhabituel pour ce que la série propose en temps normal, mais il ne faut quand même pas oublier que nous avons quand même eu des combats de fou dans cette deuxième saison, et que l'histoire était encore plus approfondie que sur la première, donc finalement, je n'ai pas beaucoup à redire. Malgré une baisse évidente de la qualité visuelle, l'animé arrive toujours à nous plonger dans son monde fait de yokai de toutes sortes, gouverné par des seigneurs yokai tels que Nura. Pour revenir à la fin, le dénouement sur la mort du deuxième seigneur Nura était plutôt bien réalisé, et il peut l'être encore plus si vous avez vu l'OAV le concernant. Perso, j'ai acheté la suite en manga, tome 16 ou chapitre 134 en scan pour les intéresser, et franchement, je ne regrette pas. Le style de dessin de mangaka nous fait vraiment rappeler les grosses écritures japonaises faites à l'encre de chine, ce qui ne fait que accentuer l'immersion dans ce monde singulier, et comme le développement y est plus présent, ça ne fait que rajouter des qualités à l'oeuvre qu'elle possédait déjà dans son animé, mais qu'elle ne pouvait pas exploiter à fond. Même si c'est très peu probable actuellement, j'aurais vraiment bien aimé avoir une suite de cet animé. La saison 3 de One Punch Man La fin de One Punch Man nous laisse sur une note bien mitigée, nous aurons eu droit à pas mal d'événements riches en développement, mais en contrepartie, l'animation ne s'est pas fait plaindre, et franchement, c'était un coup plutôt dur à encaisser, quand on sait que la série en a limite fait sa marque de production avec sa première saison. Pour exemple, imaginez si la saison 2 de Demon Slayer était totalement faite en 3D, bon c'est dur à imaginer, je vous l'accorde. Malgré tout, j'ai réellement kiffé cette saison, on peut dire ce qu'on veut, mais ça restait du One Punch Man. Et puis, l'animation n'était pas aussi pire que celle de la 3ème saison de Nanatsu no Taizai. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au niveau de l'intrigue, cette nouvelle saison a porté une couche scénaristique supplémentaire, en ajoutant pour exemple le méchant garou, ou l'organisation des criminels et leur hiérarchie. Et ici en plus, on aura vraiment beaucoup plus l'occasion de voir entrer en scène des héros dont on aimerait vraiment bien connaitre plus l'histoire ou le parcours. En bref, c'est grâce à tout ça que la série mérite de continuer, ce que j'espère de tout coeur si la saison 3 est annoncée. Mais bon, vu la popularité de la licence, ce n'est pas pour elle que je me fais le plus de soucis. Je pense sérieusement que pour une série de cette carrure, il n'y a pas trop besoin d'argumenter pourquoi elle mérite une suite. Mais je vais le faire quand même, car la série ici, de par sa première saison, se termine sur un développement de relations assez marquant, surtout pour un animé qui a l'habitude de ne rien prendre au sérieux. Mais c'est bien le seul qui arrive à mélanger humour, sexe et alcool avec brio, et accessoirement plongé. Lors de cette saison, il n'y aura pas de réel dénouement scénaristique, ni d'événement assez marquant pour qu'on s'en souvienne. Le seul truc qui vient quand on y repense, c'est juste une bande de gars complètement con qui essaye de vivre une vie de folie dans un simple campus. Mais malgré tout, ils le font avec une telle détermination que ça en devient drôle. C'est une série qui n'aura pas marqué la japanimation, mais pour autant, je lui garde une place bien précieuse comme étant l'un des meilleurs animés humoristiques que j'ai vu. C'est simple, à chaque fois que je le regarde, je me tape des barres, je suis détendu grâce à l'animation douce, et je me crois en été grâce à l'ambiance. Mais que demande le peuple ? Oups, peut-être pas forcément un coup de micro. Franchement, j'ai continué l'oeuvre en manga, car je n'arrivais simplement pas à attendre, et la série mérite clairement ma thune. Mais donc, ayant fait ça, je peux vous dire que c'est toujours aussi bien, et drôle de surcroît. Même si je sais que certains s'imaginent mal rire devant un livre, mais je vous assure que c'est possible. Et je vous le conseille, d'autant plus qu'on n'est pas sûr d'avoir une saison 2, donc c'est tome 6 en manga et chapitre 22 pour les scans. La saison 3 de Maggie Pour ce cas-là, il y a matière à parler et à développer, puisque en plus, j'ai poursué la suite en manga, et je peux vous affirmer que je ne le regrette pas du tout non plus. La saison 2 de Maggie se termine sur pas mal d'actions. En fait, elle se termine vraiment juste après la bataille de Magnostat. Donc niveau action, vous êtes servis. A curieux qui finalement rejoint Judal, les doutes qui planent sur Sibad, c'est tous ces éléments qui montrent qu'en fait, on n'en a toujours pas assez. On veut des explications, mais en même temps plus de kiff. J'ai personnellement très envie de revoir des djinns se foutre sur la gueule. J'ai re envie de voir des combats de fous contre Althamen, ou des conflits de grandes ampleurs contre les empires établis ou la coalition des sept mers. On veut à nouveau explorer un monde exotique et fantastique tout à fait original et grandiose. Au côté de personnages à l'esprit shonen certes, mais assez original pour nous y faire intéresser et accrocher. Et c'est bien sûr pour tous ces différents éléments que l'animé mérite définitivement une suite. Mais comme celle-ci est moins probable que la moyenne, j'en recommanderais fortement de reprendre en manga à partir du tome 21 ou chapitre 199 pour les scans. Pour résumer, tous ces animés sont grandes choses, et ont tous un univers particulier ou une intrigue particulière, qui fait qu'elles ont largement le droit de réclamer une saison en plus. Et je pense que les spectateurs non plus sont pas contre. Bien sûr, il y a plein d'autres animés qui méritent une suite, d'autres moins. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel animé pour vous mérite véritablement une suite. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye !